Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans notre rubrique droit et photographie nous allons aborder un domaine très vaste de la photographie professionnelle puisqu'il s'agit de la photographie corporate on appelle en bon français la photographie d'entreprise donc une fois de plus nous faisons appel à notre partenaire joël verbruil qui est photographe et avocate pour répondre à nos questions donc bonjour joël et une fois de plus à notre exercice donc ce que je te propose c'est si tu veux bien c'est de donner dans un premier temps une définition la plus complète et la plus précise possible de ce que c'est véritablement la photographie corporate alors on pourrait dire que ça recouvre toutes les circonstances dans lesquelles le photographe ou le vidéaste parce que ce sera pareil va réaliser des photos à la demande d'une société ou bien va éventuellement puiser dans son stock de photos existantes pour permettre à une société ou à un professionnel quelconque quelle que soit sa forme d'exercice de disposer de photos ou de vidéos pour sa communication donc dès le moment où il s'agit de céder des droits à une entreprise quelle que soit sa forme sa taille etc pour la communication de cette entreprise on va parler de photos corporate parce que c'est plus facile à dire que une session de droit à des fins de communication d'entreprise donc mais c'est la même chose c'est vrai que ça sonne mieux quand même disons que c'est plus court quoi donc sachant que ce type de photographie donc se réalise au sein d'une entreprise qu'on peut prendre en photo du personnel des produits différents etc quelles sont les dimensions du droit à l'image du droit de l'image qu'on doit prendre en considération lorsqu'on fait de la photographie en entreprise en tant que photographe professionnel alors pour pas confondre on revient toujours à cette distinction droit à l'image et droit d'auteur puisque ta question concerne le droit à l'image il y a deux choses qu'il faut pas il y a surtout une chose qu'il faut prendre en considération c'est que le droit à l'image on l'a déjà dit dans les précédentes capsules c'est un droit personnel donc l'employeur qui commande les photos ou le responsable de com ou peu importe ne peut jamais céder lui-même des droits à l'image de ses salariés au photographe pour que derrière le photographe fasse sa propre promotion donc ça veut dire que si le photographe fait des photos et après veut communiquer sur le shooting qu'il a fait parce que forcément ça lui fait de la com et ça lui fait de la pub aussi et bien s'il y a sur ces photos qu'il veut utiliser pour sa communication de photographe des personnes qui sont reconnaissables et bien il va falloir qu'il est l'autorisation de ces personnes là d'accord parce que l'autorisation que ces personnes donnent implicitement ou explicitement à leur employeur ne vaut pas pour le photographe donc il devra se charger de recueillir cette autorisation on va dire personnellement d'une fois à l'autre évidemment si les personnes sont reconnaissables voilà ce sujet d'une question voilà et alors après en termes de droits d'auteur la particularité principale de ce type d'opération on va aussi l'aborder après c'est que ça se réalise par le biais de une cession de droit et le code de la propriété intellectuelle précise que la cession de droit doit être limitée on l'a déjà dit je crois dans d'autres capsules quant à son objet quant à son étendue territoriale quant à sa durée et quant aux supports qui sont utilisés donc si le photographe cède je sais pas 30 photos pour la com de l'entreprise et bien il faut que dans le contrat qu'il soit bien fait qu'il soit bien rédigé entre le photographe et l'entreprise non seulement on indique quelles sont les 30 photos d'accord par exemple dans une annexe qui signé après l'envoi des photos mais aussi sur quel support l'entreprise va pouvoir les utiliser pendant combien de temps et sur quelle étendue territoriale alors si c'est sur internet c'est forcément le monde entier mais si c'est par exemple un affichage en quatre par trois dans une région il faut déterminer si c'est la commune la ville la région le département la france l'europe etc à quoi et évidemment plus ça va être étendu sur les trois critères plus ça va être cher potentiellement pour l'entreprise et donc mieux ça va être rémunéré pour le photographe il y avait une question dans la mesure où les photos et les vidéos sont prises au sein de son entreprise qu'il s'agit éventuellement des photos de ses produits des produits de son catalogue de son catalogue quand on fait un shooting produit et que les personnes qui sont photographiées ou filmées font partie de son effectif est ce que le client a le droit de demander d'exiger l'exclusivité sur les droits de diffusion des images qui sont prises par le photographe alors il y a deux choses à ce niveau là en ce qui concerne les photos des personnes de toute façon le photographe serait très très mal avisé de céder les photos de ces personnes à un autre client qui ferait on va dire une activité identique parce que il mettrait clairement en danger le droit à l'image des personnes d'accord donc des salariés du premier client en ce qui concerne les photos des produits dans certains cas le contrat et je le prévois des contrats que je rédige aussi évidemment le contrat peut prévoir une exclusivité alors l'exclusivité va être plus ou moins étendue c'est à dire que dans certains cas on dit aux photographes vous pouvez pas communiquer même même communiquer vous même sur les photos jusqu'à ce qu'on lance le produit par exemple telle nouvelle collection de vêtements etc et donc ça c'est une chose dans certains cas par exemple les marques de luxe vont même jusqu'à demander aux photographes qui ne communiquent jamais pour dire que c'est lui qui a fait les photos et parfois ça pose même des problèmes parce que les marques de luxe ne veulent pas indiquer le nom du photographe dessus de nouveau faut bien rédiger le contrat et si le photographe se met à céder les photos des droits sur les photos des produits du premier client à un autre client pour moi c'est très dangereux parce que c'est une exécution de mauvaise foi du contrat alors il risque quoi il risque d'être poursuivi au niveau contractuel parce que le client va lui dire attendez vous êtes bien gentil mais nous on vous paye et puis vous revendez les photos derrière à un autre à un concurrent d'accord et deuxièmement le même le concurrent en question risque d'être poursuivi parce qu'on appelle du parasitisme économique c'est à dire que on va pas dire sans bourse déliée mais en payant moins cher que ce qu'il aurait dû faire s'il avait fait faire un shooting de ses propres photos il s'arroge le droit ou en tout cas il achète le droit d'utiliser des photos qui font une concurrence directe au client numéro un d'accord mais de toute façon dans le chef du photographe je déconseille formellement alors il y a une jurisprudence qui avait été moins sévère que ce que j'indique qui avait considéré que le fait pour un photographe de revendre des photos à un autre client non de travailler pour un client exactement concurrent en faisant des photos quasiment semblables n'était pas une faute c'est une jurisprudence qui est assez isolée et moi je vous conseille d'être vraiment très très prudent rien n'empêche un photographe d'avoir un second client dans le même domaine mais ne pas céder les photos du premier ça c'est un et peut-être essayer de varier un petit peu pour qu'il n'y ait pas des photos qui soit qui peuvent qu'ils puissent être confondus créer une confusion entre le client numéro un et numéro deux c'est sûr c'est clair on en revient un petit peu à ce qu'on ce qu'on évoquait tout à l'heure on va se recentrer là un petit peu sur sur la notion d'employé parce que c'est c'est une des une des parties qui me qui me paraît la plus sensible finalement est ce que l'employeur est vraiment dans l'obligation d'informer ses collaborateurs qu'il va y avoir une séance photo au sein de l'entreprise et éventuellement est ce que l'employé a le droit de refuser de venir travailler ce jour-là alors il faut distinguer le droit à l'image dans lequel on est pour l'instant et le droit du travail le droit du travail lui dit que si on fait des photos ou si on capte des images notamment en vidéo en vidéo surveillance des salariés il faut absolument les prévenir d'accord ça c'est une chose mais en droit à l'image j'ai pas encore vu de jurisprudence qui dit clairement faut prévenir obligatoirement les salariés qui auraient une séance photo j'aurais tendance à dire que c'est du bon sens et faire du droit n'exclue pas de faire du bon sens aussi d'avoir du bon sens donc moi j'aurais tendance à dire oui de toute façon prévenez-les mais pour l'instant j'ai pas vu de jurisprudence qui l'exigeait alors deuxième question est ce que le salarié a le droit de refuser de venir travailler ce jour-là alors franchement ça me paraît pas être une excuse par contre il a le droit éventuellement de refuser d'être sur les photos pourquoi pas tu peux venir travailler mais s'écarter le temps qu'on prenne les photos les photos ça prend pas toute la journée mais de nouveau on est un peu en terrain flou quoi et du coup ça relance un peu sur la question suivante c'est mais on y a déjà un petit peu répondu malgré tout c'est que en tant que salarié est ce que on peut s'opposer à la diffusion en interne ou en externe de photos qui ont été prises et sur laquelle on est présent et éventuellement est ce qu'on peut même faire une autorisation on va dire différencier entre entre divers divers formats de diffusion oui j'accepte d'être sur le site internet mais non je veux pas être sûr sur les plaquettes les plaquettes imprimés par exemple est ce que ça en tant que salarié c'est possible alors pour l'instant il ya de la jurisprudence qui est relativement stable ça veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des 10 des décisions divergentes d'abord je te rappelle que je t'avais dit le droit à l'image il est essentiellement issu de la jurisprudence parce que le code civil ne dit quasiment rien et le reste c'est les juges et magistrats enfin tous les magistrats et dans les cours et tribunaux qui s'occupent de fixer les limites donc c'est pour ça que je suis obligé de parler de la jurisprudence chaque fois alors pour l'instant on a une jurisprudence qui est relativement stable sur le fait que un tant qu'il est salarié de l'entreprise le salarié ne peut pas s'opposer à ce que son image soit utilisée pour parler des activités de l'entreprise donc on va dire sur des thèmes de communication de l'entreprise et je parle pas de faire un produit commercial avec ce avec son image un puzzle une carte postale etc qu'on vend public par juste de communication d'entreprise donc de manière générale tant qu'il est salarié généralement il n'y a pas de condamnation si l'employeur utilise son image d'accord je n'ai pas encore vu que des employés tenter de limiter l'utilisation à l'intranet et pas l'internet ou à tel ou tel support ça j'ai pas vu généralement les litiges quand ils se produisent c'est tout ou rien c'est à dire que le l'employé conteste l'utilisation de son image et le plus souvent sauf quand il ya vraiment des circonstances particulières les magistrats estiment que tant qu'il s'agit de parler des activités d'entreprise l'utilisation de l'image est légal mais mais dès que l'employé quitte l'entreprise quelle que soit la raison pour laquelle il arrête son travail là il faut enlever son image et c'est souvent là que les juristes que les jurisprudences arrive parce que un employé licencié et puis s'aperçoit au bout de deux ans que le clip dans lequel il apparaissait vraiment manière visible bien bien centré bien bien visible pendant un certain temps apparaît toujours ou bien que les flyers de l'entreprise continue à le montrer et pour peu que la fin du contrat de travail se soit pas très bien passé généralement c'est à ce moment là que les litiges arrivent et là par contre la jurisprudence est aussi très clair dès le moment où l'employé n'est plus employé de l'entreprise il faut arrêter d'utiliser son image et ça vaut aussi d'ailleurs pour des associés qui se séparent un des deux qui revend sépare dans la société qui va travailler ailleurs si la société dans laquelle il était associé continue utiliser son image parce que par exemple il était célèbre et ça donne un petit plus à l'entreprise et bien là de nouveau c'est une faute aussi quoi dès le moment où il n'y a plus de lien contractuel quel qu'il soit d'associé ou d'employé entre la personne et l'entreprise il faut arrêter d'utiliser son image et là la jurisprudence est très très clair aussi d'accord donc vraiment c'est une obligation c'est à dire que le salarié qui quitte l'entreprise on supprime les images qui apparaissent est-ce qu'on peut lui demander l'autorisation éventuellement parce que oui oui après c'est contractuel oui oui voilà c'est ça c'est à dire que la séparation peut être aussi en bon terme et donc l'employeur peut demander à son employé est-ce que tu m'autorises à conserver ton image sur mes éléments de communication et l'employé l'ex-employé du coup alors oui mais dans ce cas-là dans ce cas-là d'une part il faut vraiment être prudent il faut le mettre par écrit et il faudrait comme toute cession de droit à l'image comme tout contrat d'autorisation de droit à l'image de donner une durée limitée même si elle est longue parce que sinon admettons que l'employeur va participer à une soirée professionnelle et il imprime quinze mille trente mille vingt mille enfin cinquante mille flyers avec l'image de l'ex salarié qui a dit oui l'ex salarié il est dans une nouvelle entreprise et on lui demande d'arrêter de faire sa com enfin d'arrêter de permettre d'utiliser son image pour l'ancienne entreprise il va dire à son employeur numéro un écoutez désolé stop s'il n'y a pas de durée limitée à l'autorisation qu'il a donnée en quittant l'entreprise le l'employeur est obligé d'arrêter tout de suite donc pour que cette autorisation là soit efficace il faut qu'elle soit vraiment bien délimitée il faut le faire vraiment par contrat parce que sinon ben dès qu'il dit qu'il dira stop ce sera stop et le premier employeur pourra mettre tous ses supports de communication à la poubelle en tant que c'est des supports dématérialisés ça va mais il vient d'imprimer cinquante mille flyers il va l'avoir en travers de la gorge ça sert pas mais il peut c'est contractuel donc il peut et voilà et donc dans mon cas de figure si après ça l'employé se fait donc engagé par une autre société qui lui demande d'arrêter la communication qui fait d'arrêter d'autoriser son image sur la communication du premier il faudrait qu'il dise à l'autre société écoutez moi je l'ai autorisé jusqu'à telle date et je vais demander pour qu'il supprime après cette date là mais il peut pas se rendre il peut pas violer son propre engagement avec l'employeur numéro un sous prétexte qu'il est engagé avec l'employeur numéro deux donc à la place de l'employé je serai prudente et je demanderai par exemple une durée d'un an ou comme ça pour qu'au moins ce soit pas trop long quoi alors c'est pas grave quand sont des employés entre guillemets anonymes mais dès le moment où ça va être des gens qui sont qui ont une certaine notoriété je pense par exemple à un chef cuisinier qui serait particulièrement renommé qui va commencer à travailler pour tel hôtel et puis il part et tout d'un coup il va dans un hôtel concurrent tout aussi classe ben l'hôtel concurrent va pas du tout apprécier que son image soit utilisée par le premier alors généralement ça se fait pas c'est on va dire contractuellement c'est possible mais en pratique ça se d'ailleurs contractuellement est ce que un salarié peut demander à être rémunéré ou dédomanager pour donner son autorisation de l'utilisation de son image dans les moyens de communication alors il peut le demander le l'employeur pourrait accepter mais honnêtement d'une part je n'ai encore jamais vu comme ça pendant la durée du contrat de travail en général le litige comme je dis ça arrive après quand la relation de travail est finie et d'autre part ça va ça risque de mal se passer parce que dès le moment où l'employeur a le droit de l'utiliser pour la communication de son entreprise et tant qu'il reste dans certaines limites de communication il va pas vouloir payer pour ça et en termes d'ambiance de travail je crois que ça va pas se passer très bien mais oui théoriquement rien n'empêcherait ou bien alors en tout cas qu'il soit très prudent et que je sais pas si la directrice des ressources humaines envoie un mail à tout le monde en disant voilà quel jour je t'ai une photo pour ceci pour cela il peut très bien dire écoutez oui ok pas de problème pour le site internet mais moi je veux pas que mon image se retrouve sur les produits et il y a eu une affaire comme ça où c'était un employé de décathlon qui avait été participé à un shooting photo pour le lancement d'un produit que c'était produit de plage ou un truc comme ça et en fait il avait retrouvé après son image sur le packaging du produit et il a protesté mais il a perdu pourtant parce que précisément l'employeur pouvait démontrer que d'une part il avait participé de manière active au shooting qui savait depuis le début à quoi ça allait servir etc donc tu vois même pour un packaging c'est pas aussi simple dès le moment où il est averti et qu'on dit très clairement ça va servir à ça et à ça il va pas pouvoir revenir en arrière par contre si le même employé quitte la société décathlon dans mon exemple il pourrait très bien dire écoutez j'ai quitté là pour tout ce qui est déjà réalisé comme packaging on peut pas revenir en arrière mais à l'avenir vous changez votre photo alors on peut pas exiger d'une entreprise parce que le contrat de travail se termine qu'elle remplace tous les packagings existants là ce serait un abus de droit parce que le préjudice serait supérieur au gain ou au montant du dommage on va dire mais par contre pour l'avenir il peut très bien dire voilà vous avez imprimé autant vous achever ce stock là mais sur le prochain produit il faudra l'image de quelqu'un d'autre ou vous me floutez vous faites ce que vous voulez mais en tout cas on me reconnaît pas. Donc déjà on vient d'aborder le côté on va dire côté salarié maintenant il y a aussi le côté photographe à un moment donné en tant que photographe professionnel on peut être amené à intervenir dans une entreprise avec des ateliers de production ça peut être une séance à risque un risque corporel ou matériel donc quels sont tes conseils pour prévenir ces risques et se protéger je pense notamment est-ce qu'il y a des précautions à prendre en termes d'assurance quand on va quand on se prépare à faire ce type de ce type de ce type de sens photo alors déjà un prof un photographe professionnel qui fait de la photo corporelle doit avoir une assurance responsabilité civile parce qu'on ne sait jamais qu'il endommage je sais pas un outil de production qui coûte super cher pour le client ben il va s'en tir passer s'il n'a pas d'assurance dans tous les cas si c'est lui qui l'endommage il sera responsable son assurance ce n'est que son filet de secours il aura d'ailleurs probablement une franchise aussi d'accord mais donc de toute façon dès le moment où on travaille pour des entreprises comme ça il est clair qu'il faut une assurance responsabilité civile donc dans ce cas là chaque fois que lui est à l'origine du dommage il faut qu'il soit assuré au moins comme ça ça va lui coûter moins cher d'un autre côté il ya une précaution que je prends aussi quand j'ai des contrats de ce genre je précise que lorsque la photo de produit implique notamment le maniement d'outils ou de ou de on va dire de matériel ou de produits particulièrement délicats je demande dans le contrat que le client prévoit qu'il ya une ou deux un ou deux salariés qui soient présents pour manipuler les machines ou les objets de manière à ce que le photographe lui il n'est que son appareil à manipuler point parce qu'il est là pour prendre des photos et à partir de là si en plus il ya ces deux salariés bien l'avantage c'est qu'il ya un problème il pourra dire écoutez moi j'ai rien manipulé du tout désolé j'ai demandé aux salariés de déposer ou de pas de présenter cette machine de cette manière là ou de déplacer cet objet à tel endroit ça s'est cassé voilà si les salariés me disent c'est pas possible c'est pas possible mais s'ils l'ont fait c'est que c'est possible s'ils l'ont cassé voilà c'est pas moi d'accord donc ça c'est une précaution à prendre de toute façon et ça rejoint un peu la dernière question que je voulais poser qui était justement en cas d'accident comment est ce qu'on détermine la responsabilité de chacun est ce que le photographe qui qui demande à faire une action peut être responsable du fait que l'action qu'il a demandé à engendrer la casse d'une machine ou ce genre de choses précisément je dirais que s'il ya s'il ya des responsables sur place qui eux sont responsables du matériel il va la société va avoir du mal à démontrer celle photographe qui est responsable de 1 alors maintenant aussi il fait une photo de groupe du groupe au bord d'une falaise et qui dit au celui gauche reculer encore reculer encore et puis le mec qui tombe à un moment là oui lui sera responsable mais de nouveau c'est une question de bon sens il faudra toujours aller voir dans les faits comment ça s'est passé qui contrôlait toi en fait et si on dit ben tiens regardez il ya une super machine là et puis on dit on dit aux salariés ben mettez votre main un peu plus loin que je la vois bien que le salarié met sa main dans la machine et qu'elle part avec le salarié quand même capable de avec sa machine de déterminer ce qui est dangereux ce qu'il n'est pas et on peut très bien indiquer aussi dans le contrat surtout quand il ya des machines vraiment dangereuses que le photographe se ralliera à l'appréciation des employés ou des responsables sur place pour savoir ce qui est possible ce qui n'est pas possible et que tout ce qui concerne l'utilisation des machines ou des produits selon ce que c'est restera de la responsabilité de l'entreprise donc elle devra déléguer une personne qui elle seule et responsable de savoir ce qui est autorisé ce qui est trop dangereux et à partir du moment où c'est fixé dans le contrat et où cette personne était là et la meilleure manière pour le photographe de démontrer que cette personne était là c'est de faire trois quatre photos du making of c'est à dire en voyant la personne qui donne des instructions aux salariés et c'est pas des photos qu'il va utiliser mais s'il ya le moins alors il faut pas le faire dans l'idée qu'il y aurait un il y aurait un litige enfin ou un dégât j'espère que non mais c'est toujours bon de faire des photos pour montrer qui était là et quand ça s'il ya le moindre litige attendez j'ai demandé par contrat qui est un responsable de la sécurité il était là parce que regardez sur cette photo là il donne des instructions aux salariés il ya eu un accident j'espère que votre salarié va bien mais honnêtement j'en suis pas responsable d'accord donc on a un appareil photo qui est la meilleure des preuves entre les mains on fasse une photo et qu'on dise voilà il y avait telle personne où il y avait une directrice de collection qui a qui a géré les mannequins qui faisait qui posait avec des vêtements etc bon et puis en plus le coup du making of même commercialement c'est plutôt intéressant d'avoir oui voilà par exemple le reportage de la journée il peut toujours se faire derrière un voilà un petit plus pour le client il fait une vidéo rapide avec une sorte de time lapse ou avec je sais pas quelques diapositives du making of pourquoi pas mais de toute façon ça peut lui servir à lui et ça fait partie du genre de photos il faut pas jeter tout de suite en se disant elle me servira à rien on les met d'un côté voilà on les on les utilise pas forcément mais il se trouve qu'il y avait moindre chose et puis même s'il se passe quelque chose sur place admettons je sais pas quelque chose se passe et le photographe l'a pas anticipé qu'il fasse aussi des photos il n'est pas trop tard c'est un accident il ya quelque chose qui chute il fait des photos pour montrer qu'il y avait le responsable de l'entreprise qui était là ou bien tel ou tel employé qui est passé à ce moment là qui a fait quelque chose ça n'a rien à voir avec lui donc de toute manière effectivement déterminer le responsable de l'accident peut se faire aussi au moment en gros se fait au moment du jugement ouais oui on est on aura toujours égard vraiment aux circonstances précises dans lesquelles ça s'est passé c'est du droit de la responsabilité en fait tout simplement si c'est le responsable qui a dit oui ma machine vous allez décaler de 10 mètres et vous reculer un petit peu et la pauvre machine se retrouve dans le fossé voilà la machine peut aussi regarder derrière elle quand elle recule mais c'est ce sera toujours des circonstances de fait qui va d'être qui vont déterminer qui est responsable de quels dégâts et quel dommage merci joël une fois de plus pour pour tous ces enseignements dont c'était notre sixième et dernier volet des vidéos autour du droit de la photographie donc j'espère que ça a plu je pense que ça a plu et de toute manière on trouvera un autre format aussi pour pour développer cette partie là je pense que c'est une partie qui est de toute manière est très importante chez jumeo la présente compte du droit dans la photo c'est quelque chose qui nous touche et qui qui répond complètement à notre à notre positionnement donc merci beaucoup joël pour pour toutes pour toutes ces interviews et ben je vous donne rendez-vous à toutes et à tous sous un autre format bientôt passez une bonne journée un bon été à bientôt à bientôt